Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui 6 octobre 2020, je remercie puisque j'ai, après avoir fait le signe de croix, j'ai arrêté l'audio puisque Nirvana était à la fenêtre, donc je suis content de le voir. J'aimerais qu'il rentre, je demande à son ange gardien, à mon ange gardien, d'aller voir son ange gardien, de faire qu'il soit calme et qu'il rentre, qu'il ne fasse pas de bruit, pour ne pas déranger la voisine et qu'il finisse par rentrer avec les autres. Aujourd'hui, l'ange du jour est Daniel, ange de l'éloquence et de la miséricorde divine, et qui était aussi l'ange gardien de ma mère, qui est donc décédé le 24 février de cette année. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vu, j'ai des photos des objets avec lesquels elle vivait, et j'ai sélectionné ceux que je voulais recevoir. Merci à Daniel de prendre soin d'elle. Merci à mon ange gardien de faire que tout soit selon la volonté divine, et pour le plus grand bien de tous. Saint ange gardien, vous que Dieu m'a donné pour être mon protecteur et mon guide, dès le début de mon existence, ici en présence de Dieu, mon Seigneur et Maître, de Marie, ma Mère Céleste, de tous les anges et des saints, moi, pauvre pécheur, je me consacre aujourd'hui à vous, je vous supplie de me prendre par la main et de ne plus me lâcher par cette main devenue la vôtre. Je promets fidélité et obéissance constante à Dieu et à la Sainte Église. Je promets de vénérer toujours Marie comme ma souveraine, ma Reine et ma Mère, et d'imiter sa vie. Je promets aussi de toujours vous vénérer, vous, mon Saint protecteur, et de propager selon mes moyens la dévotion au Saint-Ange, afin d'obtenir les secours de votre protection, qui sont spécialement promis en ces temps-ci, où des combats spirituels se livrent pour recontrer le Royaume de Dieu. Tenez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie, Saint-Ange de Dieu, que l'amour parfait me consomme et qu'une foi, à toute épreuve, me garde de tout faux pas. Par votre main puissante, écartez de moi les assauts de l'enfer. Je vous demande, par l'humilité de Marie, de nous libérer de tous les dangers, afin que, sous votre égide, je parvienne aux portes de la Cité Céleste, en du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amène mon ange gardien. J'espère un jour te voir, même sans passer par la mort. Je ressens ta présence, je sais que tu es là, que tu m'aides et que tu m'aimes. Mon bon ange, toi qui es le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon trésor, compagnon, mon trésor, fidèle amie, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié au soin d'un Prince du ciel. Quel respect je te dois, sachant que je suis toujours en ta présence. Je t'honore, je reconnais l'amour que tu me portes, et j'ai confiance en ton appui. Garde-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, vilifie-moi, console-moi, protège-moi, guigne-moi, éclaire-moi, enlève les pierres de mon chemin, gouverne-moi, retire-moi aussi dans les tentations et puis avec moi et pour moi. Fais enfin que je me sauve par ton aide, ainsi je pourrais te remercier éternellement au paradis. Ainsi soit-il cet ange de Dieu, cet ange gardien, vous que Dieu m'a donné pour être mon protecteur et mon guide dès le début de mon existence, ici en présence de Dieu, mon Seigneur et Maître de Marie, ma céleste mère et de tous les anges et des saints. Moi, pauvre pécheur, je vous consacre aujourd'hui à vous, je vous supplie de me prendre par la main et de ne plus me lâcher. Par cette main devenue la vôtre, je promets fidélité et obéissance constante à Dieu et à la Sainte Église. Je promets de vénérer toujours Marie comme ma soeur et ma mère et ma reine et d'imiter sa vie. Je promets aussi de toujours vous vénérer, vous, mon Saint protecteur, et de propager selon mes moyens la dévotion au Saint-Ange, afin d'obtenir les secours de votre protection qui sont spécialement promis en ces temps-ci où des combats spirituels se livrent pour ou contre le royaume de Dieu. « Obtenez-moi, je vous prie, Saint-Ange de Dieu, que l'amour parfait me consomme et qu'une fois à toute épreuve me garde de tous vos pas. Par votre main puissante, écartez de moi les assauts de l'enfer. Je vous demande par l'humilité de Marie de nous libérer de tous les dangers, afin que sous votre égile je parvienne aux portes de la cité céleste. Ainsi soit-il. Amen. » Merci mon ange gardien, Saint-Ange. Aujourd'hui donc, ange Daniel, ange de l'éloquence et de la miséricorde, ange gardien de ma mère, Daniel. Merci aussi, aujourd'hui j'ai fait mon premier tour de vélo électrique pour aller à Ville-en-3, rencontrer donc Raj et Engie, qui tiennent l'épicerie, bar, café. Et merci de cela, lui il est népalais, elle est française, et il est bouddhiste et hindouiste, ils ont deux enfants, deux garçons. Et le petit garçon, un des petits garçons, regardez Balganesh, un dessin animé sur la télévision ou l'écran qui était devant lui. Daniel, 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 une pensée aussi pour Simone, que Myriam et Camille est promenée, aller à la maison, aller chercher à la maison de retraite et promenée, qui est décédée aujourd'hui, jour de Daniel, que la miséricorde de Dieu soit avec elle, et que Dieu console Myriam et Camille de se laisser, que l'âme de Simone repose en paix. Mot clé du jour, donc éloquence, Daniel, son nom signifie le signe des miséricordes, ange des confessions, Daniel. En travaillant dans ce sentier avec Daniel, votre œuvre est la quête de la vérité. Le nom de Daniel est tiré du psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Communication de l'ange Daniel, et je rappelle que le nom de famille de ma mère, son nom de jeune fille était plan, et qu'en anglais on dit plan, c'est homophone de un plan, plan. Communication de l'ange Daniel, Je suis la force du plan qui pénètre en vos cellules pour vous permettre de trouver la voie que vous avez choisie, votre juste place. Je suis la force de l'intuition qui fait entendre sa voix dans votre être intérieur. Je suis la force de l'intuition qui matérialise par vous la fraction du plan vos incombents. Je suis la force du plan qui véhicule l'amour que vous incarnez. Je incarne la responsabilité, la responsabilité face à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à Dieu. Je suis la responsabilité de l'amour qui incarne toutes choses et qui sert de support à l'incarnation de Dieu dans votre plan. Je suis celui qui est en résonance avec toutes vos réalités. Je suis celui qui sert de liaison entre toutes vos réalités. Je suis celui qui porte la voix de vos frères des étoiles. Je suis celui qui vous apporte la compréhension de l'univers et des étoiles. Je suis celui qui ouvre la marche à la rédemption de votre être. Je suis celui qui vous place face à vous-même et aux décisions que vous avez prises il y a bien longtemps. Je suis celui qui incarne l'énergie de Dieu en votre plan et qui manifeste sa présence en chacun de vos actes, de vos paroles, de vos pensées. Je suis l'extériorisation de ce que vous êtes, la manifestation de ce que vous êtes et le véhicule que vous utilisez pour manifester vos actes dans les étoiles. Je suis celui qui vient et qui vous dit « Regarde-toi et accueille-toi. » Daniel, je t'accueille. Merci. Je suis le plan, je suis le plan divin. Je suis la force du plan qui pénètre en vos cellules pour vous permettre de trouver la voie que vous avez choisie, votre juste place. Je suis la force de l'intuition qui fait entendre sa voix dans votre être intérieur. Je suis la force de l'intuition qui matérialise par vous la fraction du plan vous incombant. Je suis la force du plan qui véhicule l'amour que vous incarnez. J'incarne la responsabilité face à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à vous-même, à l'engagement que vous avez pris par rapport à Dieu. Je suis la responsabilité de l'amour qui incarne toutes choses et qui sert de support à l'incarnation de Dieu dans votre plan. Je suis celui qui est en résonance avec toutes vos réalités. Je suis celui qui sert de liaison entre toutes vos réalités. Je suis celui qui porte la voie de vos frères des étoiles. Je suis celui qui vous apporte la compréhension de l'univers et des étoiles. Je suis celui qui ouvre la marche à la rédemption de votre être. Je suis celui qui vous place face à vous-même et aux décisions que vous avez prises il y a bien longtemps. Je suis celui qui incarne l'énergie de Dieu dans votre plan et qui manifeste sa présence en chacun de vos actes, de vos paroles, de vos pensées. Je suis l'extériorisation de ce que vous êtes, la manifestation de ce que vous êtes et le véhicule que vous utilisez pour manifester vos actes dans les étoiles. Je suis celui qui vient et qui vous dit « Regarde-toi et accueille-toi ». Daniel, je t'accueille. Daniel gouverne le chakra frontal, Ajna, le troisième œil donc, et il a été institué par le Créateur comme étant le directeur spirituel de tous les peuples. Il est l'ange du dialogue avec les mondes angéliques. Daniel est comme un pigeon voyageur. Lorsque vous lui adressez une prière, il s'en fraisse de l'amener à son destinataire. Bravant les dangers et les tempêtes, il est l'ange des confessions, des prières. Si vous traversez une période délicate, prenez soin de vous adresser à lui et vous serez guidés vers la solution. Donc la seule grande délicatesse, enfin grande, par rapport à l'amour que je porte à Niberna, c'est qu'il soit dehors et qu'aussi Confucius soit aussi dehors, sans le collier. Ils sont tous les deux sans collier dehors. Et j'aimerais que Nirvana rentre sans faire de bruit à l'extérieur. Si une dispute éclate ou est sur le point de le faire, vous pouvez lui demander de vous aider à rester maître de vos nerfs et de mettre dans votre bouche des paroles douces mais de vérité. Si toutefois vous voulez éviter une dispute, cela est dans ses cordes et les vôtres. Je demande qu'il n'y ait pas de dispute avec la banque, puisque je suis mécontent d'eux, mais que cela soit entre les mains de Dieu. Daniel est l'ange de la communication sous toutes ses formes. Orale, écrite, télégramme, lettres, messages, SMS, fax, télécopieur, Internet, téléphone, mais la parole surtout. Daniel inspire à prononcer des paroles vraies, justes, agréables, pleines d'amour. Il est très important de prier, de méditer avec Daniel si vous devez prononcer un discours ou une plégoirie, des paroles de vérité et de loyauté. Il aide à exprimer clairement sentiments et désirs. C'est un ange d'une valeur capitale pour ceux qui exercent dans les métiers de la politique. Les chanteurs, étudiants, etc. Il accorde le don d'orateurs au niveau des sentiments. Ainsi, il est très utile pour les écrivants, les paroliers, etc. Merci de me faire que je puisse continuer à écrire. Je n'écris pas beaucoup quand même, donc je trouve en ce moment. Daniel, s'il te plaît. Qualité, éloquence, don oratoire. Exprimer les choses de façon belle et agréable. Parler avec art pour ne blesser personne. Discours qui atténue la sévérité d'une vérité tranchante. Bonté, beauté, harmonie. Aide à voir clair. Aide à voir les événements tels qu'ils sont et à prendre les décisions les plus appropriées. Permet de se détacher de la matière afin de percevoir la vérité dans son essence. Capable de matérialiser les pensées à travers les actes. Discours, chant. Influence de Daniel sur le corps, voix profonde et facilité d'élocution. Il est l'enjeu de l'éloquence et de la persuasion. Sur le moral, aime à bien peser longuement ses décisions. Sur l'âme, aime la justice. Inspiration pour les discours. Les écrits. Goût pour les études juridiques. Vous pouvez lui demander. Il faut invoquer Daniel pour recevoir la miséricorde divine. Je demande de recevoir la miséricorde divine. D'ailleurs, je me suis inscrit. Je pense à la messe de la miséricorde divine qui sera dite quelque part samedi. Je ne sais pas trop où, mais je me suis inscrit. En tout cas, j'ai essayé de m'inscrire aujourd'hui pour recevoir la miséricorde divine et que tous autour de moi, tous ceux qui peuvent la recevoir, la reçoivent. Être pour peser le pour et le contre lors des décisions difficiles. Inspiration pour édiger des discours, plaidoiries, synthèse, livres, chansons, poèmes, pièces de théâtre, lettres d'excuses, déclarations d'amour. Aspire-moi pour rédiger des livres. Daniel, s'il vous plaît. Daniel, allez jusqu'au bout. C'est l'image de l'ouverture du moi supérieur. Il permet de se recentrer et développe le pouvoir d'action de la personnalité. Il convient d'être très précis lorsque vous vous adressez une prière à Daniel. Il est souhaitable de bien préparer votre demande en ayant pris bien soin, bien soin, de peser le pour et le contre, pour d'avoir analysé la situation et prévoir les changements qui doivent venir inévitablement. Daniel utilise souvent les rêves pour communiquer avec vous. Daniel aide tous ceux qui ont des problèmes liés à la parole et au langage. Il apportera sa lumière, sa guérison pour peu que vous en fassiez la demande. Si vous vous rendez un rendez-vous amoureux, priez à Daniel afin qu'il vous aide à faire ressortir de vous ce qu'il y a de plus beau, les petits détails vous concernant, ceux qui vont charmer votre Juliette. Daniel égale Roméo. Daniel est aussi l'ange que devraient prier tous ceux qui ont subi une intervention chirurgicale qui a affecté leur apparence. Daniel est l'ange des messagers, des facteurs, des porte-paroles, de la communication et de la vérité, des messages diplomatiques. Regardez-vous l'actualité. Les vibrations, les énergies de cet ange se déversent de la façon incontestable dans le cœur de certains, n'est-ce pas ? Soyez rassurés, tout cela se terminera merveilleusement bien. L'amour est toujours vainqueur. Exhortation, pèlerin, l'Éternel m'a réservé cet espace pour porter secours à ceux qui, quand tout semble perdu, lèvent vers moi leur regard implorant. Je suis l'ange des miséricordes, celui qui injecte la divine essence aux natures qui ont épuisé la capacité de se valoriser. Je t'ai donné le pouvoir et la puissance d'exercer ce privilège parmi tes frères les hommes. Grâce à son action, de leur épuisement devront naître de nouvelles énergies et de leur paix de nouveaux désirs de combat. Ainsi, lorsqu'un voyageur s'arrêtera pour jouir d'un déblouissant privilège, je veux qu'il découvre en toi des horizons nouveaux et que tu lui insuffles de nouveau le désir de reprendre sa marche en avant. Ami, en toi et par toi, tous doivent découvrir les mille contradictions que les choses renferment, montrent leur le blanc qu'il y a dans le noir et le rouge qui s'occulte dans le jaune. Et comme en tout, dans l'univers change de couleur, de lumière, d'identité avec le temps qui passe. Je veux qu'en toi, il découvre la permanente mutation de toute la création. Et dans les affaires qui étaient avec ma mère, il y avait, je pense, le yiking. J'ai cru reconnaître et j'ai demandé le yiking. C'était une édition que mon père avait reçu en cadeau, je crois, comme on dit que c'est le livre des mutations. Ça me fait penser à cela. « Prière, ange Daniel, insuffle en moi la vertu de rajeunir les êtres et les choses. Fais, Seigneur, que je puisse révéler aux autres leur propre potentiel endormi. Fais aussi, ange Daniel, que je représente pour tous la naissance de nouveaux espoirs, que grâce à moi, l'on découvre la fraîcheur, la grâce et le parfum d'éternité gisant sous le dans la pierre. Et qu'en même temps, soit révélé clairement l'effet réel foudroyant des ressources morales pour changer des situations apparemment irrémédiables. Que je puisse, Seigneur, être celui qui fait sortir ses proches son prochain du doute, de l'insertitude, de l'indétermination, des hésitations, des préoccupations, celui qui leur fait voir de nouvelles perspectives d'avenir et qui, sur des bases réelles, leur redonne confiance et joie de vivre. Permet, Daniel, que je réussisse pleinement ma vie d'humain sur terre et qu'avec moi réussissent tous ceux qui sortent de dures étapes d'adversité et de rigueur. Ange Daniel, avec ton aile, nous pouvons tout réussir. Amen. Une pensée pour ma voisine, Nadia, on n'a pas un peu discuté aujourd'hui, ça s'est bien passé et cette prière m'a fait penser à elle. Parce qu'elle a beaucoup d'incertitudes, de doutes, de préoccupations, d'hésitations, d'interminations, je suppose, et qu'elle a dû vivre des adversités, ne serait-ce que par son caractère. Daniel, courage et espoir pour traverser les épreuves. Les prières adressées à Daniel vous permettront de vous alléger de tous vos fardeaux mais aussi de toutes les pensées et sentiments négatifs qui empoisonnent votre vie, qui obstruent vos conduits intérieurs et empêchent sa lumière de vous éclairer. Prenez le temps d'écrire votre demande à Daniel, il est l'ange des messages et surtout demandez-lui de vous donner ou redonner le goût de vivre chaque jour, chaque seconde, éternellement. Je te demande de me donner de me redonner le goût de vivre chaque jour, chaque seconde, éternellement. Daniel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Daniel, Dieu, juge, miséricordieux, une pensée aussi pour cet homme nommé Daniel qui est donc à l'église Saint-François, à la paroisse Saint-François de Saint-Nazaire et qui m'a donné cette vierge Marie que j'ai sur ma porte dans cette pièce où je parle. Merci Daniel. Daniel, merci aussi d'avoir été l'ange, gardien de ma mère et de l'être toujours en quelque sorte, je pense. Daniel, 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 Dieu, juge, miséricordieux, bel ange, toi qui accordes miséricordieux, détermination, toi qui rends la communication aisée et favorises la décision. Écoute-moi et accorde-moi les bienfaits si cela est juste. Merci. Archange Daniel, archange du cœur des principes auquel appartient, Daniel, aide à cette prière. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Daniel, Dieu, juge, miséricordieux, bel ange, toi qui accordes miséricorde et détermination, toi qui rends la communication aisée et favorises la décision. Écoute-moi et accorde-moi les bienfaits si cela est juste. Merci, archange Daniel. Merci. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par l'humain de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Daniel, 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 Dieu, juge, miséricordieux, bel ange, toi qui accordes miséricorde et détermination, toi qui rends la communication aisée et favorises la décision. Écoute-moi et accorde-moi les bienfaits si cela est juste. Merci, archange Daniel. Merci. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur et mon Dieu a été ma force. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur et mon Dieu a été ma force. Je pensais tout ce qui s'est passé avec ma mère. J'ai dû quitter tout le monde pour suivre Dieu. Et je ne le regrette pas et je remercie Dieu qu'il prenne soin de l'âme de ma mère, de mon père, de ma soeur et la mienne. Daniel, personne qui a le don de l'éloquence, grand avocat, grand juge, grand homme de l'être. Elle sera très convaincante et peut occuper un poste politique de tout premier plan. Elle rencontrera des personnes très convaincantes qui la convaincront de bien agir. Elle obtiendra la bienveillance, la miséricorde des grands personnes miséricordieuses, personne qui sait consoler les autres. Elle saura prendre des décisions qui s'imposent et très justement pour bien résoudre les difficultés et les situations compliquées. Prière à l'ange Daniel, Seigneur, que grâce à moi on découvre la fraîcheur, la grâce et le parfum d'éternité gisant sous la pierre et qu'en même temps se révéler les effets foudroyants des ressources morales pour changer des situations apparemment irrémédiables. Que je puisse ange Daniel être celui qui fait sortir les humains de leurs doutes, de leurs hésitations, celui qui fait voir et découvrir de nouvelles perspectives qui leur redonne confiance en ta justice, en ta bonté après confession de leurs erreurs devant eux-mêmes. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Par les mains de Marie, ma mère, Amen. Alléluia. L'ange d'Anielle exhorte. Je suis l'ange des miséricordes destiné à porter secours à ceux qui, quand tout semble perdu, lèvent vers moi leurs regards implorants. Je t'ai donné le pouvoir d'exercer ce privilège parmi tes frères et les hommes. Grâce à ton action de leur épuisement naîtront des énergies nouvelles et des nouveaux désirs de combat, de reprendre leur marche en avant. Je veux qu'en toi, il prenne conscience du permanent rajeunissement de la permanente mutation de toute la création. Ça me fait penser à Stephen James et je remercie puisque j'ai réussi à faire l'envoi que je voulais lui faire. Merci Seigneur. Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié, je prie pour lui, pour ma mère, pour mon père, pour la voisine Nadia, pour chacun de mes chers, pour ma soeur, pour moi, pour Simone, pour Camille, pour Myriam, pour Mathieu, pour Frédéric, pour Annie qui m'a téléphoné aujourd'hui, pour les personnes à faire, donc la personne qui était à la mairie et qui m'a bien aidé aujourd'hui pour pouvoir envoyer des scans. Et je prie aussi pour les travaux de la réunion chez moi demain à 14h avec toutes les personnes qui vont être chargées de refaire mon appartement. Je vais prier pour tout ceci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation et nous délivre-nous du mal. Amen. Le mot du jour aujourd'hui, donc aujourd'hui, 6 octobre 2020, j'ai entrepris de faire du vélo et j'ai entrepris d'aller voir aussi ce couple qui tient l'épicerie et le bar à Ville-en-Troix. Et j'entreprends aussi de mettre mes audios sur YouTube en me servant de certains outils. J'espère que ce sont les bons et qu'il faut aller de l'avant. Daniel, Daniel, Daniel. Amour, un amour nouveau se manifestera auprès de vous de façon soudaine avec bruit. Ce qui étonnera beaucoup de monde, ce sera une sorte de force de la nature. Un amour peut-être collectif, être aimé d'une communauté, de tout un quartier, un village. Ce grand amour personnel ou collectif suscitera des jalousies chez ceux qui règnent sur votre cœur. Initiation ésotérique, vous êtes destiné à ouvrir les portes qui conduisent aux anges gardiens à la toute-puissance divine. L'ange Daniel vous insufflera la lumière nécessaire si vous l'invoquez avant de vous endormir ou avant vos nombreuses rêveries amoureuses, artistiques ou artisanales. Initiation ésotérique, vous êtes destiné à ouvrir les portes qui conduisent aux anges gardiens à la toute-puissance divine. L'ange Daniel vous insufflera la lumière nécessaire si vous l'invoquez avant de vous endormir ou avant vos nombreuses rêveries amoureuses, artistique ou artisanale je te demande déjà d'insuffler ta lumière Daniel en moi je t'invoque pour cela pour pouvoir en fait avec cette énergie embellir mes nombreuses rêveries amoureuses artistiques ou artisanales prière consacrée à l'ange Daniel Daniel s'il te plaît donne-moi ange Daniel une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je veux ta lumière ta protection, source de paix d'amour, de santé de joie de vivre, je te demande aussi le bonheur pour les autres pour mes chats, pour toutes les personnes autant que le Douglas, autour de moi mes amis affavorables pour mes proches même pour mes compagnons de vie ta main puissante me conduira toujours loin du désert vers de nouvelle terre de nouvelle plénitude car tu es mon frère aîné divin, sage et bienveillant Daniel au nom du Père du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il Amen par le cœur immaculé de Marie par le cœur sacré de Jésus et plein de tous les anges archanges et tous les saints ainsi soit-il Amen Aré-Krishna Aré-Krishna Krishna Krishna Aré-Aré Aré-Rama 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 Aré-Aré Loire au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il est du commencement maintenant et toujours pour les siècles et les siècles ainsi soit-il Amen Je vous salue Joseph vous que la grâce divine a comblé le sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de votre virginale épouse et béni Saint-Joseph donné pour père au Fils de Dieu priez pour nous dans nos soucis de famille de santé de travail jusqu'à nos derniers jours et donner nous secourir à l'heure de notre mort merci Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus le fruit de nos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pour vos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il Amen Donne-moi range Daniel une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je veux ta lumière ta protection source de paix d'amour de santé de joie de vivre je te demande si le bonheur pour les autres pour mes proches pour mes compagnons de vie ta main puissante nous conduira toujours loin du désert vers de nouvelles terres de nouvelles plénitudes qui a retué mon frère aîné divin, sage et bienveillant du Père, du Fils et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère ainsi souhaité l'amène et quand je lis en fait le premier passage sur l'amour un amour nouveau se manifeste à l'arbre de vous de façon soudaine avec bruit ce qui étonnera beaucoup de monde ce sera une sorte de force de la nature un amour peut-être collectif être aimé d'une communauté de tout un quartier un village je pense au château d'Aublaise et au village de Faberol et à la communauté des croyants d'une manière générale donne-moi s'il te plaît ange d'année une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je veux ta lumière ta protection source de paix d'amour de santé de joie de vivre je te demande aussi le bonheur pour les autres pour mes proches pour mes compagnons de vie ta main puissante me conduira toujours loin du désert vers de nouvelles terres de nouvelles plénitudes car tu es mon frère aîné divin sage et bienveillant et je te demande donc ceci que un amour fort beau puissant que je sois aimé d'une communauté de tout un quartier un village donc à la fois le temple de doublets et le village de favorol de soi favorol te sois bien merci daniel au nom du père du fils jésus christ et du saint d'esprit par les mains de marie ma mère par le coeur immaculée de marie par le coeur sacré de jésus par l'union de ses deux coeurs réclés de tous les anges archanges et tous les saints saint thérèse saint 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 thérèse saint 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 qui est pour moi prie pour nous saint christophe prie pour moi prie pour nous saint lui priez pour moi, priez pour nous, Saint-Paul, priez pour moi, priez pour nous. Saint-Paul, priez pour moi, priez pour nous. Saint-Pierre, priez pour moi, priez pour nous. Saint-Mathieu, priez pour moi, priez pour nous. Saint-Luc, priez pour moi, priez pour nous. Merci à tous les saints, Saint-Paul, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Lucie, priez pour moi, priez pour nous. Sainte Marguerite, priez pour moi, priez pour nous. donne-moi s'il te plaît en janvier une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je pense il est 22h22 je pense à toutes ces histoires de covid et tous ces potentiels complots et tous ces potentiels en fait personnes qui font des offrandes sataniques etc que je puisse bien comprendre quelle est la réalité dans tout cela il est 22h22 donne-moi ange Daniel s'il te plaît une vision claire du monde pour que je puisse écarter les contrariétés qui m'entourent d'obscurité et d'inquiétude je veux ta lumière ta protection source de paix d'amour de santé de joie de vivre je te demande aussi le bonheur pour les autres pour mes proches pour mes compagnons de vie je pense à mes chats mes compagnons de vie ta main puissante me conduira toujours loin du désert vers de nouvelles terres de nouvelles plénitudes car tu es mon frère aîné divin sage et bienveillant merci 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 Daniel au nom du Père s'il te plaît du fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il Amen 22h22 Ose être qui tu veux Sors de ta zone d'inconfort et vis ta propre vie Observe-toi avec bienveillance et force Tu as le droit de vouloir suivre une voie différente C'est l'une de tes forces innées Ta magie s'affirme C'est ton grain de folie naturelle C'est magique d'être quelqu'un qui ose révéler sa véritable nature Dessine ton propre chemin hors des sentiers battus Tu uniques Tout est en toi Merci de ces messages Ange Daniel 6 octobre Daniel réussit dans un travail au service de la santé Progrès aussi en travaillant administration secrétariat de direction dans des organisations futuristes ou de philosophie avancée qui projettent sur la société la lumière spirituelle Donc ça me fait penser quand même au château d'Oglaise au mouvement avec Krishna réussite dans un travail au service de la santé Progrès aussi en travaillant administration secrétariat direction dans des organisations futuristes ou de philosophie avancée qui projettent sur la société la lumière spirituelle Avocation Daniel Seigneur Je suis souvent hésitant Encourage-moi pour que mes décisions soient toujours fermes et décidées utiles et pleines de bonté Vamos du Père du Fils et du Saint-Esprit Daniel 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 Je suis souvent hésitant Encourage-moi pour que mes décisions soient toujours fermes et décidées utiles et pleines de bonté merci Daniel au nom du Père du Fils ressuscité Jésus Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il Amen Daniel 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 Seigneur Daniel je suis souvent hésitant encourage moi pour que mes décisions soient toujours fermes et décidées utiles et pleines de sang de bonté merci au nom du Père du Fils ressuscité Jésus Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il Amen Daniel L'ange Daniel insufflera au priant le désir d'embellir l'édifice matériel où il se trouve et où il se trouvera alors qu'il aura récupéré sa santé L'ange Daniel insufflera au priant le désir d'embellir l'édifice matériel où il se trouve et où il se trouvera alors qu'il aura récupéré sa santé le désir d'orner l'œuvre de décorer les intérieurs, de dessiner les meubles, les moquettes, les tapisseries la personne rendra confortable les maisons aération, lumière, chauffage aussi pour avancer vers la bonne santé la personne peut déjà dessiner des jardins dans le milieu urbain jardiner et en termes généraux elle doit se préparer à réaliser pratiquement tout ce qui met la beauté et l'humanité au reste institutionnel d'ailleurs la propriété immobilière peut être l'instrument utilisé pour arriver à ses fins la personne peut donc être aussi l'artiste qui décore des demeures de luxe qui dessine des jardins d'agrément pour l'usage privé de leur propriétaire bref, il peut être la dessinateur le dessinateur d'une nouvelle ville dans la forme des demeures des jardins, des espaces destinés à des réunions pèlerinage dans l'attente que la ville idéale soit possible la personne en parlera et sera le peintre de cette cité magique progressivement elle retrouvera sa santé pour devenir concrètement l'artiste de la nouvelle société de la nouvelle civilisation elle doit prier le souffle de l'ange principauté Daniel lui sera essentiel donc ces mots ça me fait penser donc quand même à Saint-Nazaire mon appartement puisqu'il va être complètement refait l'ange Daniel assufflera au priant le désir d'embellir l'édifice matériel où il se trouve et où il se trouvera lorsqu'il aura récupéré sa santé le désir d'emmener l'oeuvre de décorer les intérieurs de dessiner les meubles les moquettes les tapisseries la personne rendra confortable les maisons à aération lumière chauffage ça fait penser aussi encore une fois au château d'Auglaise et à l'ange Daniel Daniel, Daniel tu es un grand prince sur toute la terre et tu es avec moi tu es ma haute retraite qui me protège contre le mal et qui m'offre le bien selon le désir de mon cœur que ma prière exprime encore une fois ça me fait penser à l'Auglaise Daniel tu es un grand prince sur toute la terre et tu es avec moi tu es ma haute retraite qui me protège contre le mal et qui m'offre le bien selon le désir de mon cœur que ma prière exprime aussi que je puisse trouver mon complément à mon revivre en parfaite santé en parfait bonheur et mes chats de la même façon et ma compagne aussi et toutes les personnes autour de moi merci Daniel je pense à ta bonté à ton amour pour tous tu es l'objet de toutes mes louanges car ta lumière angélique chasse mon mal anéantie ma maladie ma douleur mon inquiétude reconnaissance et louange éternelle référentielle pour la santé la beauté le bonheur de cette nouvelle vie que j'espère qu'il de toi doit venir bientôt en nom du Père du Fils Réjisté Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il Amen par les mains de Marie ma mère reine des anges Amen 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 Alléluia Daniel tu es un grand prince sur toute la terre tu es avec moi tu es ma haute retraite qui me protège contre le mal et qui m'offre le bien selon le désir de mon cœur que ma prière exprime pour aussi écrire d'autres livres et faire paraître les chants du Srimad Valtam qui ne sont plus réédités en français merci je pense à ta bonté à ton amour pour tous tu es l'objet de toutes mes louanges car ta lumière angélique chasse mon mal anéantie ma maladie ma douleur mon inquiétude reconnaissance et louange éternelle révérentielle pour la santé la beauté le bonheur de cette nouvelle vie que j'espère qui de toi doit venir bientôt en hyper difficile du sang d'esprit par les mains de Marie et ma mère ainsi soit-il Amen 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 Daniel tu es un grand prince sur toute la terre et tu es avec moi tu es ma haute retraite qui me protège contre le mal et qui m'offre le bien selon le désir de mon cœur que ma prière exprime je pense à ta bonté à ton amour pour tous tu es l'objet de toutes mes louanges car ta lumière angélique chasse mon mal anéantie ma maladie ma douleur mon inquiétude reconnaissance et louange éternelle révérentielle pour la santé la beauté le bonheur de cette nouvelle vie que j'espère qui de toi doit venir bientôt mon père du fils ressuscité Jésus-Christ du Saint-Esprit ainsi soit-il Amen oui je souhaite que cette nouvelle vie arrive bientôt Daniel Daniel tu es un grand prince sur toute la terre et tu es avec moi tu es ma haute retraite qui me protège contre le mal et qui m'offre le bien selon le désir de mon cœur que ma prière exprime je pense à ta bonté à ton amour pour tous tu es l'objet de toutes mes louanges car ta lumière angélique chasse mon mal anéantie ma maladie ma douleur mon inquiétude reconnaissant ses louanges éternelles révérentielles pour la santé la beauté le bonheur de cette nouvelle vie que j'espère qui de toi doit venir bientôt mon père du fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il Amen merci beaucoup mot aussi qui correspond à Daniel et le mot confiance cœur de Jésus j'ai confiance en toi Jésus j'ai confiance en toi Marnie j'ai confiance en toi Krishna j'ai confiance en toi Radha j'ai confiance en toi Prabhupad j'ai confiance en toi Saint-Esprit j'ai confiance en toi Lisange j'ai confiance en vous Daniel j'ai confiance en toi J'ai confiance en moi-même J'ai confiance en moi-même Confiance Daniel et confiance en toi et en la vie car tout est là autour de toi pour que tu te réalises pleinement aussi sois attentif et apprends à lire les signes que je t'envoie Sache que je suis là toujours alors avance sans crainte vers le bonheur que tu mérites Oui j'avance sans crainte vers le bonheur que je mérite puisque Daniel tu es toujours là et tous les anges sont toujours avec moi Apprends que la mesure et la règle qui guidera tes choix et tes actes usent de ton discernement pour déceler ce qui est au-delà des apparences Tout apparaîtra plus simple car le voile des illusions sera dissipé à la lumière de ton esprit Tu es l'artisan de ta vie et de ton bonheur en te faisant confiance à toi-même tu crois en moi et me donnes encore plus de force pour t'aider Daniel confiance et confiance en toi et en la vie car tout est là autour de toi pour que tu te réalises pleinement aussi sois attentif et apprends à lire les signes que je t'envoie Merci de m'ouvrir les signes et de m'aider à les comprendre J'apprenne à lire tous les signes Sache que je suis là toujours Merci Alors avance sans crainte vers le bonheur que tu mérites J'avance sans crainte vers le bonheur que je mérite Apprends que la mesure est la règle qui guidera tes choix et tes actes Use de ton discernement pour décéder ce qui est Au-delà des apparences Tout apparaîtra plus simple car le voile des illusions se sera dissipé à la lumière de ton esprit Tu es l'artisan de ta vie et de ton bonheur En te faisant confiance à toi-même Tu crois en moi et me donnes encore plus de force pour t'aider Conseil plan physique Souvent la confiance en soi dépend du regard que les autres ou toi portez sur toi-même Apprends à t'aimer physiquement et intellectuellement car la beauté est partout et tu as des talents Plan émotionnel et confiance en toi et tu resplendiras toute la journée Pense que ton esprit et ton corps ne font qu'un l'un et le miroir de l'autre Plan spirituel Fais confiance à la sagesse de l'univers et à l'amour du divin Tu es à la bonne classe et si tu ne sais pas vraiment quelle est ta mission Dis-toi que les anges eux la connaissent et sont là pour te guider vers elle Merci les anges Guidez-moi vers ma mission que je la réalise pour la volonté divine en accord avec l'univers entier avec Dieu Tout-Puissant Je fais confiance à la sagesse de l'univers Je fais confiance à la lumière qui fait resplendir mon âme et la fortifie pour relever de nouveaux défis et franchir tous les obstacles Merci Amen Daniel Confiance Je fais confiance à la sagesse de l'univers Je fais confiance à la lumière qui fait resplendir mon âme et la fortifie pour relever de nouveaux défis et franchir tous les obstacles Merci Amen Cœur de Jésus J'ai confiance en toi Je fais confiance à la sagesse de l'univers Je fais confiance à la lumière qui fait resplendir mon âme et la fortifie pour relever de nouveaux défis et franchir tous les obstacles Merci Daniel de ces messages Daniel, éloquence extériorisée éloquence extériorisée Daniel, prince ange des principautés Daniel, archange Aniel archange, acteur des principautés écoutez ma prière au plus haut des cieux à Dieu Tout-Puissant, éloquence extériorisée ange Daniel je suis souvent inquiet faire marche arrière ou avancer prier pour agir laisser tout tomber attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes l'ange question dangereuse car elle manque de sens la fuite ou l'immobilisme garantissent l'échec avancer, avancer toujours même si la victoire apparaît incertaine car l'avancée elle est certaine et bénéfique spirituellement, moralement et matériellement, même si les premières tentatives échouent la peur de l'avenir, l'inquiétude qui paralyse voilà le grand enjeu Daniel Prince de beauté et de justice clémente accorde-moi la grâce de ton naissance pour que je trouve pour moi-même pour mes intimes pour tous les camarades de ma génération les mots de courage les mots de pouvoir pour poursuivre avec toi et tes saints compèrent avec le créateur l'œuvre divine de la création merci au nom du Père du Fils résisté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il amène éloquence extériorisée éloquence extériorisée Daniel Prince je suis souvent inquiet faire marche arrière ou avancer prier pour agir laisser tout tomber attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes et Krishna dit à Arjuna qu'il faut agir aussi que c'est dans l'action au service de Dieu que l'on trouve la voie de la vérité l'ange je suis souvent inquiet faire marche arrière ou avancer prier pour agir laisser tout tomber attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes l'ange question dangereuse car elle manque de sens la fuite ou l'immobilisme garantissent l'échec avancer avancer toujours même si la victoire apparaît incertaine car l'avancée elle est certaine et bénéfique spirituellement moralement et matériellement même si les premières tentatives échouent la peur de l'avenir l'inquiétude qui paralyse voilà le grand danger Daniel 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 Prince de beauté et de justice clémente accorde-moi la grâce de ton naissance pour que je trouve pour moi-même pour mes intimes pour tous les camarades de ma génération les mots de courage les mots de pouvoir pour poursuivre avec toi et tes saints pour qu'on compare avec le créateur l'œuvre divine de la création au nom du Père céleste le plus puissant du fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il ange Daniel Amen Daniel 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 ange des prisonniers Daniel lui fait partie du cœur angélique des principautés la tradition hébraïque l'associée pendant des siècles à la miséricorde divine c'est l'un des anges les plus connus chez les chrétiens les actes des apôtres racontent la naissance de l'église après la mort de Jésus les premiers chrétiens sont persécutés par les autorités civiles d'Israël et de Hôme dans ce contexte de nombreux miracles eurent lieu au cours desquels les anges de tous les cœurs angéliques s'efforcèrent de guider les disciples du Christ dans la création de l'église le miracle le plus connu est celui où l'ange Daniel tient le rôle principal on peut lire dans les écritures de point Pierre donc était gardé dans la prison Pierre lié deux de chênes dormaient entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison et voici un ange du Seigneur sur 20 l'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant lève-toi promptement les chaînes tombèrent de ses mains l'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sortit et le suivit et sortit et s'avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitta Pierre les principiautés ont pour mission de veiller à la protection et au bien-être non seulement des personnes mais aussi des groupes religieux des nations ou des institutions protègent le groupe religieux les groupes religieux auxquels j'appartiens ange Daniel s'il te plaît les principiautés tous les principiautés tout le cœur des principiautés protégez-nous s'il vous plaît les principiautés ont pour mission archange Daniel s'il te plaît les principiautés ont pour mission de veiller à la protection et au bien-être non seulement des personnes mais aussi des groupes religieux des nations et des institutions pour les théologiens les libérations de Pierre par Daniel constituent la preuve que Dieu protège tout particulièrement l'église naissante merci de veiller à la protection et au bien-être de moi-même et les groupes religieux des nations et des institutions Daniel merci prière à Daniel ô ange Daniel toi qui as libéré Saint Pierre de sa prison je te prie d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il m'accorde le nom de sa miséricorde et pour me donner la force de briser les chaînes qui me lient au péché et ainsi être digne de l'amour que nous porte Jésus notre Seigneur Amen ô ange Daniel toi qui as libéré Saint Pierre de sa prison je te prie d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il m'accorde le nom de sa miséricorde et pour me donner la force de briser les chaînes qui me lient au péché et ainsi être digne de l'amour que nous porte Jésus notre Seigneur Amen ô ange Daniel toi qui as libéré Saint Pierre de sa prison je te prie d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il m'accorde le nom de sa miséricorde et pour me donner la force de briser les chaînes qui me bid au péché et ainsi être digne de l'amour que nous porte Jésus notre Seigneur. Amen. Alléluia. Même Yod-Kaf Aleph-Lamed, même Yod-Kaf Aleph-Lamed, même Yod-Kaf Aleph-Lamed Très cher Archange Michael, Prince de la Milice Céleste, Archange Michael, je vous appelle en cet instant, je vous en prie, donnez-moi force et courage et posez sur moi votre manteau de paix que votre épée et votre bouclier m'aident à me sentir en sécurité et protégé physiquement, émotionnellement, financièrement et spirituellement. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, merci. Par le nom de Marie, ma mère, Archange Michael, merci. Nettoyez le chemin vers l'abondance avec l'Archange Michael, Archange Michael, je te prie de m'aider maintenant, je te demande d'aspirer toutes les énergies basses en lien avec l'argent, pourrais-tu s'il te plaît me débarrasser des pensées négatives et du stress en lien avec les questions financières, je te demande d'ouvrir mon esprit pour que je puisse recevoir le don de l'abondance divine. J'ai confiance en toi et en Dieu et je sais que vous m'apporterez tout l'argent dont j'ai besoin. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Archange Michael, merci. Amen, Amen, Alléluia. En ce mardi 6 octobre 2020, j'avoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par le maître Paul de Vénitien, maître Lélinada et Archange, Kamaël, ou encore dit Chamuel, j'avoque le rayon rose de l'amour divin en action, dirigé par le maître Paul de Vénitien et Archange, Kamaël, Chamuel, rayon rose, rayon rose, rayon rose de l'amour divin, descend en moi, descend en nous, moi, mes chats, mon lieu d'habitation, tout autour de moi, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, toutes les cellules, tous les atomes de nos corps réactivent en moi, et en nous, la puissance de la flamme rose, mes amis, mes proches, les personnes que je rencontrerai dans le futur, les personnes au Temple Doublaise à Faberol, les personnes qui prient le chapelet à Saint-Nazaire, mes amis, mes proches, mes chats, rayon rose, rayon rose, rayon rose, de l'amour divin, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, et active en moi et en nous, et sur toute la terre, la puissance de la flamme rose, de l'amour divin en action, afin de recevoir pu manifester l'amour universel et inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour des archanges, l'amour des anges, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour de Jésus, l'amour de Marie, l'amour du Saint-Esprit, l'amour des saints, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour donc de Krishna, de Radha, de Prabhupada, de Balaram, de Ganesh, d'Anuman, de Sarasvati, de Jagannath, de Shiva, de Parvati, des Deva, l'amour de Meshach, l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour de la terre, la déesse Nergaya, l'amour des arbres, l'amour des végétaux, des minéraux, l'amour des éléments, des élémentaux, l'amour des êtres de lumière, l'amour des guides, l'amour de ma famille de sang, l'amour de ma famille d'âme, l'amour de mon con, complètement amoureux, l'amour de mes amis, l'amour de mes proches, l'amour de mon voisinage, l'amour du soleil, l'amour du vent, l'amour de la lune, l'amour des planètes, l'amour des étoiles, l'amour de l'eau, l'amour des flammes, l'amour des maîtres ascensionnés, l'amour des rayons, l'amour de la vie, l'amour de mon corps, l'amour de moi-même, l'amour de la vérité, l'amour de la foi, l'amour de la justice, l'amour de l'équilibre, l'amour du bonheur, l'amour des autres, l'amour de l'écriture, l'amour de mes lieux d'habitation, l'amour du temple de la doublèse, l'amour de mon quotidien, l'amour de chaque instant de ma vie, l'amour des personnes que j'encontre et que je ne connais pas encore, l'amour de tous mes guides dans la visible, l'amour de tous les plans de lumière, l'harmonie, le pardon, le respect, l'amour dont, l'acceptation, tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui, au nom des puissances d'élohim, des koans, des archanges recteurs, des anges de rayons, je vous écoute l'exception durable, du rayon rose de l'amour divin en action, pour mon développement personnel et mon ascension, pour le développement personnel de chacun, et l'ascension collective, l'ascension de la terre, puis ce rayon rose d'amour divin, en action, c'est qui vit en enseignant chaque instant, en moi, en nous, me protéger divinement et me guider, nous protéger divinement et nous guider, qui l'en sont assis, et cela est, comme le Père du Fils Résisté, Jésus Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen, j'invoque le rayon rose, de l'amour divin en action, dirigé par le maître Paul le Vénitien, le maître Lydie Nada, l'archange Kamaël, Samuel, rayon rose, rayon rose, rayon rose, mon ange gardien prie pour moi, prie avec moi, ange Daniel, l'archange Daniel, rayon rose, rayon rose, rayon rose, au nom de Jésus Christ, rayon rose, rayon rose, rayon rose, par la main de Marie, ma mère, avec la 2, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, la pluie de rose, rayon rose, rayon rose, rayon rose, de l'amour divin, descend en moi, descend en nous, entoure en nous, entoure en nous, entre en nous, et active en moi, et en nous, la puissance de la flamme rose, afin de recevoir, puis manifester, l'amour universel et inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de Marie, l'amour de Saint Joseph, l'amour de tous les saints, l'amour du cœur immaculé de Marie, l'amour du cœur sacré de Jésus, l'amour de la miséricorde divine, l'amour de Krishna, l'amour de Radha, l'amour de Balaram, l'amour de Prabhupada, l'amour de Ganesh, l'amour de Hanuman, l'amour de Jagannath, l'amour de Sarasvati, l'amour de Shiva, l'amour de Bhavati, l'amour des Devas, l'amour de mes guides, de mes anges, des maîtres ascensionnés, l'amour des rayons, des anges des rayons, l'amour des maîtres de savoir, l'amour de tous les plans d'existence, l'amour de la vérité, l'amour du bonheur, l'amour de la foi, l'amour du service aux autres, l'amour du service à Dieu, l'amour des personnes, à Faberol, à Saint-Nazaire, au château d'Oublaise, à Oublaise, à Écueillis, à Lucie de Mal, à Langer, à Balancé, à Tours, l'amour de mes amis, l'amour de mes proches, l'amour de mes chats, l'amour de mon voisinage, l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour des arbres, l'amour des forêts, l'amour des plans d'eau, l'amour du vent, l'amour des éléments, l'amour des éléments de taux, l'amour de la vérité, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, de la desmergaïa, l'amour des étoiles, l'amour du soleil, l'amour de la lune, l'amour des planètes, l'amour de tous les univers, l'amour des personnes qui lisent mes livres l'amour des lecteurs de mes lecteurs l'amour de l'écriture l'amour de mes correspondants Facebook l'amour de ma famille d'âme l'amour de ma famille de sang l'amour de la divine miséricorde l'amour du service aux autres l'amour du service à Dieu l'harmonie, le pardon, le respect l'amour d'on, l'acceptation en tout acte, pensée, parole, émotion ressentie, écrite, relation avec autrui mon nom est puissant de l'Olim des koans, des archanges, des acteurs, des onges, des rayons je déclate l'exaction durable du rayon rose, mon développement personnel et mon ascension, puis ces rayons s'activent intensément chaque instant au moins me protéger divinement et me guider l'amour de mon lieu d'habitation de mes lieux d'habitation de mes prochains lieux d'habitation mon nom des puissances de l'Olim des koans, des archanges, des acteurs, des anges, des rayons je déclate l'exaction durable du rayon rose, de l'amour divin en action pour le développement personnel et de mon ascension et pour le développement personnel de tous l'ascension collective, l'ascension de la terre plus ces rayons roses, l'amour divin s'activent intensément chaque instant au moins me protéger divinement nous protéger divinement et me guider nous guider qu'il en soit assis cela on y perçait le souplissant du fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère par le cœur immaculé de Marie par le cœur sacré de Jésus ainsi soit-il Amen, Alléluia, Hare Krishna Jaya, Victoire Ange Daniel, merci Archange Daniel, merci Archange Michael, merci Archange Raphaël Dieu qui guérit, merci Archange Gabriel merci Archange Métatron Archange Sandalphon Archange Jérimiel Archange Asiel Archange Raziel Archange Raduel Archange Azrael tous les archanges Ismaël Ismaël, Ézéchiel merci à tous Archange Ariel ainsi soit-il Amen, Alléluia Amen, Alléluia